Donc, on est ici en résidence de création pour une dernière résidence de création, en fait, avec toute l'équipe. À la Maison de la culture Marie-Huguay, on est très heureux d'être ici. En fait, Accolade et Quiproquo, c'était un projet à huit interprètes à la base. On a eu à adapter beaucoup leur rôle. Maintenant, ils ont comme un rôle un peu d'observateur, c'est-à-dire qu'ils jouent un rôle d'interprète qui est en recherche. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on travaille des sections où on est en contact, c'est Philippe et moi qui allons danser. Eux, ils sont observateurs, donc ils savent que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, donc on est capable de canaliser les informations pour se rendre au même endroit. Une fois qu'on aborde un nouveau projet, la gigue, c'est la première chose qui apparaît en studio. Donc, souvent, la plupart du temps, on commence avec des séquences de gigue qu'on travaille, qu'on crée en collaboration avec les interprètes. Puis après ça, au fur et à mesure, bien là, on transforme cette gigue-là ou on la déconstruit. Accolade équiproquo, c'est un projet sur la négociation. C'est une bulle de deux personnes qui cohabitent ensemble puis qui cherchent à communiquer. La thématique n'a pas vraiment changé. On a adapté la façon de l'aborder un peu plus. Ça fait que nous, c'était comme, c'était clair qu'on allait quand même dans le même chemin puis qu'on n'allait pas comme inventer un nouveau truc. On ne voulait pas parler de COVID, on ne voulait pas parler de distanciation, de solitude. Ça ne nous intéressait pas. Le show, bien là, c'est notre dernière résidence de création. À partir de janvier, on entre en résidence technique. En février, on a des derniers ajustements qu'on va faire en studio. On a l'entrée en salle début mars. Le spectacle aura lieu du 11 au 14 mars à Tangente. Puis, comme on est créatif et inspiré, bien, on pense à toutes sortes de façons de pouvoir livrer ce show-là, coûte que coûte, sous toutes ses formes, que ce soit un podcast, un jeu de cartes, un roman, toutes les options sont bonnes. Si jamais des gens ont des idées, ils peuvent nous contacter. On va les prendre, on va les évaluer.